bonjour voici une nouvelle vidéo donc comme vous avez vu pour parler donc de mon expérience ma toute première fois donc dans l'épicerie en vrac des by day des by day donc est une chaîne d'épicerie vrac je suis allée au magasin de celui qui se trouve donc à Meudon Meudon la forêt dans le 92 sachant que c'est ce magasin là et comme a expliqué la charmante gérante qui s'appelle Florence d'ailleurs et donc le magasin pilote celui-ci étant trop petit ce magasin ferme fin mars pour pouvoir maintenant il cherche forcément maintenant un nouveau local donc plus grand donc j'espère qu'ils vont trouver un petit local à côté de chez moi sera plus pratique pour y aller donc je suis allée faire quelques courses dans l'épicerie en vrac et j'étais complètement enchantée du concept déjà parce que voilà j'ai eu un espèce de déclic moi en début d'année de vouloir réduire mes déchets je ne peux absolument pas avec mon chéri et un enfant faire du zéro déchet moi pour moi c'est un objectif qui est complètement impossible mais faire un effort et faire une réduction parce qu'il ya beaucoup de choses où on peut réduire des choses qui sont faciles donc j'ai décidé donc moi de commencer à réduire mes déchets ça a commencé dans la salle de bain avec la suppression de tout ce qui est gel douche shampoing liquide lave main liquide également tout est passé à du solide également avec mon dentifrice mais c'est le mien le chéri n'étant pas très fan de pour l'instant j'ai l'amazona lui il n'a pas essayé mais il est un peu réticent donc bon il est encore son tube à lui mais on y arrive également ça donc avec des sens des savons donc pour le corps savon saponifié à froid j'en parlerai peut-être dans une autre dans une autre vidéo je taille mes shampoings liquide aussi pour en prendre des solides mais alors plus trop de lush parce que même si lush certains on peut avoir des compos clean la plupart des savons des des shampoings solides chez eux contiennent du paraben donc moi ça je veux le supprimer ensuite est venu naturellement les produits de la cuisine avec la suppression d'achat de tout ce qui est produit sec en magasin traditionnel avec emballage avec sur emballage qui ne sert à rien pour bien sûr me tourner donc vers le vrac donc on y va je vais vous présenter donc ce que j'ai acheté et après je vous parlerai donc des sacs que j'ai acheté sur 100pba.com je commence par les tout petits donc ce qui est fabuleux dans cette boutique donc on entre moi j'ai dit bonjour c'est la première fois que j'ai venu et en fait vous venez avec vos propres contenants ou sacs à vrac parce que il n'y a pas que de la que de la nourriture il y a également de l'hygiène et des produits ménagers des huiles du vinaigre tout ça en vrac donc si vous avez vos bouteilles des bouteilles en plastique vide que vous gardez vous pouvez les ramener et remplir vos flacons sur place il vous pèse donc absolument tout à vide à l'entrée il marque le poids sur les étiquettes voilà moi ils m'ont marqué le poids ici en grammes sur l'étiquette sur les flacons vous marquer le poids ici là au marqueur pour pouvoir le déduire à la quand vous avez rempli le poids à la pesée du produit donc c'est génial si vous n'avez pas pensé à prendre vos contenants il y a des bocaux vides gratuits dans le magasin des belles bouteilles en verre qui vont être achetés des petits contenants aussi en plastique style super voir machin qu'on peut acheter sur place et également des sacs en papier aussi voilà ceci dit donc mes petits sacs ici j'ai acheté du poivre du mélange poivre 3 3 poivre mélange 3 3 voilà j'en ai pris au final ces petits sacs servent parce qu'on peut prendre des petits épices donc oui il y a des épices il y a ceci je mettrai peut-être les prix en barre d'info si j'ai envie il m'en prend voilà pour pouvoir après les mettre même s'ils m'en restaient mais bon on adore le poivre à la maison et comme ça quand j'aurai fini mon ma marque on pourrait mettre le monde bien le bon là dedans en attendant il trônera dans un bocal en verre que j'ai parce que du coup les pots bonne maman confiture qu'on achetait qu'on continue malheureusement acheter pas ce gars il aime bien confiture d'orange à mer moi je suis pas trop faim je préfère la fraise donc je prends des gros pots de confiture de fraises nature ailleurs et cela systématiquement je les garde mais ils sont beaux les bonnes mamans j'ai mis un petit couvert il a bien ces sacs dans celui là aussi j'ai pris un petit peu juste pour tester là il y a du riz la luminosité n'est pas terrible je sais pas si la lumière suisse elle ou pas je vais voir du riz rouge de thaïlande donc ça m'a intrigué je voulais pas en prendre de trop parce que je savais pas ce que ça donne au niveau où sachant que ça suit 45 minutes le machin donc voilà j'ai pris un petit peu pour pour tester ensuite dans les sacs moyens dans ce sac moyen il y a des toutes petites pattes comme ceci donc tout est identifié bien évidemment dans le vrac comme si vous avez pu d'aller au biocop les ingrédients des pâtes blanches semi-complètes complètes avec oeuf par oeuf dans tous les ingrédients il y a bien sûr il y a du traditionnel il y a du bio dans l'épicerie en vrac en vrac c'est pas que du bio c'est pas que du fonctionnel il y a des deux donc on a vraiment le choix également donc avec du gluten et sans gluten c'est des petits macaronis que j'ai pris des macaronis à base de farine de riz voilà donc ça c'est des macaronis sans gluten dans ce sac là j'ai pris des pénés donc là sans les faire tomber une deuxième fois voilà donc donc ça c'est des pénés à base de farine de maïs ça ça va être super bon donc également sans gluten on continue dans l'épicerie donc là on va passer dans le sucré donc le petit sac moyen j'avais envie de tester c'est des palais c'est des petits palais de chocolat noir 76% je crois il y a aussi du café qu'on peut moudre et faire ses mélanges soi-même notamment des bonbons des céréales du thé des infusions du roiibo ça c'est génial oh c'est bon voilà un petit peu de chocolat ensuite je me suis fait pris par mon euphorie mais je n'avais plus assez de sacs donc j'ai pris un petit sac en papier pour mettre tout simplement des petits pétales de maïs pour le petit déjeuner des fois du yaourt j'aime bien ça le matin et donc qu'ils ont également donc du chocolat alors des petits bonbons dans les bonbons traditionnels tagada machin tout cas là à la con des mélanges apéritifs façon j'ai essayé d'un petit peu de filmer dans le magasin vite fait je vous mettrai mettre les petites vidéos que j'ai fait donc du coup à la fin de celle ci et elle m'a dit bon on a une patate tartinée qui est super bonne ah ouais je suis à la façon elle va y avoir du lait et tout je vais pas pouvoir la manger bon ben si ça verrait que cette patate à tartiner et vegan ben donc j'ai pris un pot voilà un pot de patate à tartiner qui est vegan donc on a des cuillères propres pour pouvoir se servir et la mettre dans son pot et puis voilà et en fait elle est juste un petit peu à tomber par terre ensuite donc la nourriture est améliorée et je suis jeune c'est ça où on voyait rien là comme on voit un tout petit peu mieux c'est quand même plus sympathique là j'étais un petit peu dans le noir vous profitez juste voilà donc voyez donc les pâtes au maïs sont vraiment une couleur qui est beaucoup plus jeune ensuite on va passer donc au ménager et profiter également pour en prendre dans le deuxième grand sac que j'ai j'ai profité pour prendre des palais de salle régénérant pour mon lave-vaisselle donc ça c'est des produits tous les produits ménagers sont des produits écolo verts donc ça c'est fait parce que c'est quelque chose quand même qu'on consomme parce qu'on n'a pas ouh j'ai oublié j'ai oublié dans l'épicerie j'ai profité pour prendre j'avais pas emporté mon petit bout comme vous avez vu pour prendre de la farine alors là j'ai pris de la farine de blé bio T65 regarde mon ticket de caisse farine de blé T65 bio voilà on a pris un bon gros paquet sachant que j'ai une bio par AIT T65 1 kg qui est neuf dans mon étagère mais voilà j'aime pas être en rade et du coup je pense que je vais réussir à tous transvaser là dedans peut-être avec un peu de chance on verra ça donc de la farine ils ont beaucoup de farine ils ont moins une farine de pois chiches yes pour faire la soca yes voilà ça c'est fait donc du coup bon ça va régénérant pour la machine pour le lave vaisselle on a gardé oui alors je ne bois jamais de coca sauf que des fois une fois tous les deux mois je crois qu'il y en a une bouteille avec les pizzas voilà tant pis ça me sert c'est bien pratique parce que sinon je n'ai jamais de bouteilles en plastique à la maison donc du coup je l'ai gardé pour tout simplement là dedans il y a du liquide pour le lave vaisselle parce qu'en ce moment j'utilise du liquide et là le flacon enfin le flacon est en train de donc voilà j'ai pris ma bouteille pour la vaisselle et également dans cette bouteille de lissive éco qui doit être à peu près super toxique avant pour environnement mais bon bref je l'ai gardé parce que le format j'aime bien le format de cette bouteille j'ai pris tout simplement du savon de marseille liquide complètement naturel sans rien c'est un délaissement bon pour faire ma petite laissime de maison il y a également du liquide du vinaigre de vinaigre ménagé du bicarbonate ménager alimentaire aussi en vrac il y a du sucre il y a du faim Il y a tellement de choses, en plus le magasin il est petit, donc les autres magasins qui ont ouvert, donc celui qui est ouvert à Paris en plus début du mois dans le 17ème, il est plus grand parce qu'ils prennent des magasins qui font 50 mètres carrés au minimum, parce qu'il faut la réserve, il faut tout merder, je ne sais même pas imaginer le truc, moi déjà j'ai des mouvements comme une folle, et voilà, donc je suis ravie de l'expérience, je vous encourage vraiment à tester, à adopter le vrac, c'est vraiment fabuleux. Maintenant je vais vous parler donc des sacs que vous avez vus, qui sont ici, j'ai mis une photo sur Instagram quand je les ai reçus, donc je vous les achetez bien évidemment des sacs à vracs, mais quand on les cherche sur internet, maintenant vous en trouvez facilement, il y a plusieurs sites qui en proposent, et moi pour être sûre d'avoir, j'ai fait une petite étude, j'ai fait le comparatif de tout ce que j'ai pu trouver au niveau sac à vracs disponibles sur internet, en sachant leur gueule, tout simplement, la façon dont ils fermaient, la taille, leur poids, et bien évidemment le prix, donc vous avez Mamie Colette, en fait il y a aussi Cherry Pepper, on fait une vidéo sur les sacs à vracs de Mamie Colette, et donc j'ai vu qu'au niveau, j'aimais pas du tout la gueule de leur petit sac, parce qu'il était, je crois que niveau contenance, ça équivaut à ça, peut-être un petit peu plus, mais celui-ci est en longueur, et au niveau de la fermeture, même au niveau des grands, même si ils ont une éthique qui va vraiment jusqu'au bout des choses, avec des produits, des cotons bio, le lien est également bio, enfin tout est éthique dans leur démarche, donc ça on peut que souligner, mais voilà, mais au niveau de la fermeture, Magali montrait, contrairement à cela, quand on ferme, voilà, il n'y a vraiment quasiment aucun espace, ou alors vraiment il est minime, et encore, et encore, je serais presque à dire qu'il n'y en a presque pas, sauf si vous prenez des produits hyper hyper fins, et là je me demande si le tissu, enfin si c'est des sacs qui sont prévus, par exemple pour la farine, ou ce genre de choses, voilà, c'est très bien fermé, voilà, moi il n'y a rien qui passe, ce de Mamie Colette, on avait un espace qui équivaut à ça, donc du coup, tout ce qui est, voilà, riz, genre de choses, ça pouvait se casser la figure, si on ne faisait pas attention à nos stress, quand on les mettait dans notre panier, donc du coup, pour ça, ça a été rédhibitoire, et à peu près, au niveau du prix, mais bon, ils sont quand même bien, il y en a qui sont personnalisés, on peut imprimer des trucs dessus, bon, ça je m'en fous un petit peu, et à force à force, donc je mettrai si vous voulez, les liens de différentes boutiques, que moi j'ai trouvé, et mon choix, donc c'est pour ses portées, sur le site, donc de 100pba.com, c'est un site qui regroupe plein de contenants, et de produits 100pba, voilà, si, exit le plastique, là vous avez plein de contenants, de linox, du tissu, parce que vous avez également des boîtes, des boîtes à bain de taux, donc pour le lunch, des trucs, même des couverts, des couverts en bambou, et vous avez donc des sacs pour le vrac, vous avez un énorme choix, et également des lots, donc, et les prix, moi là, je les ai trouvés, alors, j'ai la facture, il n'y a pas pris, et mes tampis, bon de tête, de toute façon, vous verrez sur le site, donc j'ai pris, c'était vendu, là j'ai pris que des sacs à unité, et un lot, j'ai pris à l'unité, donc c'est deux petites, que je ne pensais pas être aussi petit, enfin, même s'il y a les tailles, sur le site, on ne se rend pas forcément compte, du truc, ceux-là, ce sont les mini sacs coton, donc c'est du tissu, tout est en coton bio, le tissu et le lien, et vous avez donc, ces tissus commerce équitable, textile, donc bio, 100% organique coton, certifié contact alimentaire, donc ça, ceux-là, ce sont les 10 x 14 cm, ils coûtent de tête, 2 euros pièce, vous avez ensuite, j'ai pris donc, les petits sacs coton bio, ce sont ceux-ci, qui font 15 cm sur 20, après on vous met, sur le site, ils mettent à chaque fois, sur tous les sites, à peu près la contenance, de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, genre, 200 g de riz, 500 g de pâte, etc., pour que vous ayez à peu près, une idée de la taille du machin, ensuite, j'ai pris les sacs coton bio, c'est le nom, c'est la dénomination, qu'ils donnent sur leur site, ce sont ceux-là, et ceux-ci font 25 sur 30, je crois qu'ils ont coûté 5 euros, 5 euros pièce, on pourrait bien là, je ne sais plus trop, et ensuite, j'ai voulu prendre, vous avez des sacs en voile, donc, qui sont transparents, parce que là, ceux-ci, donc vous avez vu, sont opaques, donc, il faut que la personne, les ouvre en caisse, pour voir, de quel bien sûr produit, il s'agit à l'intérieur, et moi, j'ai voulu prendre, aussi, des grands sacs, pour quand je vais, acheter mes fruits et légumes, inter, en magasin du coin, pour que ça se voit, pour que les fruits et légumes, se voient à l'intérieur, donc, il y a disponible, il y a disponible sur le site, en lot, de 5, de 5 sacs à fruits, tissus voile, donc, c'est des grands sacs, comme ça, hop, donc, c'est un lot, de 5, parce que, d'en prendre un ou deux, franchement, c'est ridicule, parce que, quand on va acheter les fruits et légumes, tu n'en prends pas forcément que deux, enfin, on en prend pas mal, et ils sont, voilà, transparents, comme ça, alors, est-ce qu'il me reste quelque chose ? Non, bien sûr, c'est la dèche dans ma cuisine, donc, je ne peux même pas vous mettre une banane, pour voir, à peu près, la taille, mais voilà, pareil, c'est en, en plus, là, ce qui est sympa, c'est qu'ils nous mettent le poids du tissu, tarouette, 22 grammes, ah oui, je n'ai pas dit, donner le poids, parce que maintenant, je l'ai essayé, vu que la gentille dame me l'a écrit, les petits sacs font 10 grammes, tout petit, petit, les petits, ceux-ci, font 20 grammes, et ce qu'on appelle les grands, enfin, ceux-là, font 36 grammes, et donc, apparemment, les sacs, voiles, fruits et légumes, font 22 grammes, vous voyez, ils sont transparents, hop, donc ceux-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais il n'y a pas de raison, j'ai eu ces 7 produits-là, j'en ai eu, peut-être une quarantaine d'euros, parce que je m'en rends de tête, le lot de 5 tissus, de 5 sacs voiles, c'est 20 euros et quelques, voilà, donc on a un bon starter kit, moi je pense déjà, pour commencer le vrac, c'est vraiment pas mal, l'emballage était nickel, son surplus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, il y avait le carton, vos sacs, basta, la petite facturette, c'est tout, donc dans la logique des choses, c'est exactement, c'est parfait quoi, on se fout sur emballage, pour nos trucs, voilà, donc c'est passé nickel, moi je suis ravie, de ces sacs, ils ferment très bien, là le sel est un petit peu lourd, ça tient vraiment, on voit que c'est bien solide, c'est bien solide, et le lien coulissant, ferme vraiment très bien, il est assez long, pour qu'on puisse s'amuser, à faire un noeud, et puis encore une petite bouclette, ce que moi j'ai fait en partant du magasin, pour être sûre que rien n'arrive, parce que je suis un peu mythique, c'est une catastrophe, donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite, un bon dimanche, je n'ai pas parlé aussi, des bouteilles en plastique, pour boire, j'ai arrêté, parce qu'on vous travaille, je prenais systématiquement, des bouteilles en plastique, donc je gardais un certain temps, mais à la longue, forcément, elle finissait à la poubelle, pour en racheter une autre, donc ça, j'ai arrêté, j'ai gardé au travail avec moi, une bouteille en inox, pour boire, donc du coup, je n'allais plus, je ne fais que la remplir, et celle-ci me durera, très 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 longtemps, pour la maison, c'est pareil, on n'était pas forcément, grand consommateur, de bouteilles en plastique, mais de temps en temps, voilà, on avait, même quand on le sort, et qu'on a soif, parce que le réflexe, c'est d'aller au supermarché, s'acheter une bouteille en plastique, chose terminée également, puisque grâce à Coffinera, quand je l'ai croisée, quand elle est venue à Paris, elle avait une bouteille super cool, avec elle, pour son off, et je me suis dit, c'est génial ça, c'est quoi sa marque, et tout, il faut que je regarde, et j'ai sauté le pas, je l'ai enfin acheté, depuis un petit moment, vous avez vu également, sur Instagram, dès que je l'ai reçu, je l'ai photographié, c'est les bouteilles, Black, Black, plus Bloom, la mienne, je l'ai acheté sur Amazon, pour 18 euros, avec le charbon, donc c'est des bouteilles, comme ceci, en plastique, sans PBA, bien évidemment, le bouchon là, est en liège, et là, donc en plastique, ça, ça peut se mettre, se mettre sur le bouchon, pour bien le tenir, si on le met dans le sac, et on met l'eau du robinet, et votre eau du robinet, est filtrée, par donc, ce bout de charbon, ce charbon actif, donc, oui, c'est peut-être un petit peu long, genre, idéalement, sur l'emballage du charbon, faut attendre, une fois que la bouteille est remplie, attendre 8 heures, pour que ce soit, votre eau soit, au max, du max, c'est-à-dire, filtrée, et reminéralisée, donc le charbon actif, va filtrer votre eau du robinet, mais il va également, la reminéraliser, donc, qui est tout B9, mais c'est mardi, ils ont remarqué, quand même, qu'au bout d'une heure, c'est bien, 4 heures, c'est top, 8 heures, c'est génial, donc, voilà, donc, on la boit, au bout d'un moment, elle a plus soif, donc, on attend de la remplir, elle a le temps, votre eau de se refiltrer, et c'est parti, mon kick, le charbon, au bout de 3 mois, il faut donc le recharger, c'est marqué pareil, vous n'êtes pas perdu, en le faisant bouillir, je crois, la dizaine de minutes, et c'est parti pour 3 mois, donc, chaque barre dure 6 mois, et au bout de 6 mois, vous achetez un nouveau, un nouveau petit charbon actif, c'est facilement, c'est si, c'est pas super cher, ça dure 6 mois, c'est bon quoi, et votre bout de charbon, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est recyclable, c'est-à-dire, que vous pouvez, si vous avez un jardin à un barbecue, vous en servir pour aller dans votre barbecue, pour le brûler, tout simplement, vous pouvez le mettre dans vos chaussures, vos chaussures, pour désodoriser, et vous pouvez même les mietter, dans la litre de votre chat, voilà, j'ai des chats, moi, mon charbon va finir dans la litière, une deuxième vie, voilà, parenthèse terminée, salut ! Voilà, donc on va à l'épicerie en vrac débaïdée, et j'ai dans mon cadimino, des beaux vides, dans mes contenants, des boutiques en plastique, et mes sacs à vrac, et là, j'essaie de trouver le chemin, sans me perdre. Et voilà, bien sûr, je me suis perdue, mais tout va bien. l'épicerie, me voilà ! C'est très bon ! Très bien ! Très bien ! Un plus grand, parce que tu vas pouvoir mettre tout... Et du coup, le prochain... Pâte à tortines et véganes... Non, mais encore, il y en a un qui a ouvert la varie, qui vient de guérir en fait, par un 7ème... Euh... Je m'en fous, je sais. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.